Sous-titrage ST' 501 Un bus Pour finir, plusieurs minutes de marche Portez-vous ! Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Ici, nous sommes au quartier de Asalecha Où se trouve derrière nous Un petit bébé qui n'arrête pas de faire le doigre Et le temple Très emblématique de Asalecha Vous pouvez y voir aussi Une wagon de 5 étages Qui est très 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 Connue dans la religion Et des arbres aussi Les japonais Viennent ici Pendant des périodes Qui sont très importantes dans leur religion Notamment cette période-ci Qui est en ce moment Une fête qui est à la mémoire De la famille et des ancêtres Et Bah écoutez, on vous emmène avec nous Toute la journée Et j'espère que ça va vous plaire Tiens, et si on faisait un petit peu d'histoire ? Le temple Sensoji A l'origine, c'est au XVIIe siècle Que deux pêcheurs retrouvèrent dans leur filet Une petite statuette en or de la déesse Canon Le chef du village Offrit sa maison Pour en faire un sanctuaire Et l'honorer Puis Qui, à mesure que le pèlerinage prenait de l'importance On construisit des édifices De plus en plus prestigieux Le dernier temple connu datait de 1692 Mais il fut totalement détruit par les bombardements de la guerre de 45 Et a été reconstruit dans le style Les grandes lanternes furent offertes par le syndicat des geishas Difficile de voir quelque chose à l'intérieur En fait, c'est surtout l'atmosphère qui baigne les lieux Qui est intéressante Ce temple continue d'être un lieu de vénération Et de recueillement rituel pour nombreux de Tokioïts Ils viennent Se recueillir Plonger leurs mains dans les vapeurs d'encens Ensuite, ils touchent la partie de leur corps atteinte C'est censé les protéger Ça, c'est les boîtes à oracles Pour connaître son avenir Et puis A gauche Un jardin traversé par une rivière à carpes Quoi de mieux ? Micheline a mis des plantes Vous voyez là ? L'individu qui avance Tout doucement La star du jour Mr. Reininger Hello Bon, trêve de plaisanterie et continuons la visite Trop beau Regardez ça Là, derrière, ce temple, on a la ville Et on a des millions de personnes qui l'aident Et Franchement C'est la ville Et... Il y a les nu aux Et on est Sapien Tout Tout Il y a mes Il y a 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 Sous-titrage ST' 501 Je suis allée dans des temples déjà. Même s'il y a du bruit j'ai l'impression de me retrouver dans un endroit de paix. Voilà. Et ça me fait du bien. Je suis allée dans des temples déjà. Je suis allée dans des temples déjà. Je suis allée dans des temples déjà. On a finalement cédé pour un sushi bar. On va commander sur la tablette et puis ensuite les sushis vont arriver ici. Et ça se présente comme ça. En gros, tu commandes un coca, tac, hop, et voilà. Et ça arrive. Tout simplement. Et à la fin, tu payes ton addiction sous des portes. Tu n'as pas rendu compte que tu avais consommé beaucoup, beaucoup. Mais ce n'est pas cher. En général, ce n'est pas cher de tout. Attention, 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 attention. On est sur un sprint. On est sur un sprint du temps. On est sur un sprint du matin. On est sur un sprint du temps. On est entre 25 et 30 à 7. Tippi parle-nous un petit peu de ce quartier Asakusa, qu'est-ce que tu sais de ce quartier ? Pendant les années 20, c'était le Tokyo, le central Tokyo Et puis après il y a eu quelques soucis Et après en 45 ils ont subi le bombardement et ils ont été entièrement... Ils ont construit un petit peu plus vers le sud Voilà et apparemment dans les années 80 c'était un petit peu le quartier Asbin de Tokyo Et les jeunes voulaient plus se diriger vers Ginza Parce que c'était beaucoup plus tradi, il n'y a pas de grande tour, c'est des petites rues, c'est des petites bouffes C'est un quartier qui est très très visité, je crois que c'est l'un des quartiers les plus visités de Tokyo C'est vraiment un quartier emblématique Il y a plein de gens en kimono qui viennent pour passer leur dimanche, leur week-end en tenue traditionnelle Aller prier au temple, en ce moment c'est les vacances pour les japonais Mais jeudi, c'était un jour férié très important, c'était la fête des morts Ils viennent pour prier dans cet endroit On est arrivé au bon moment Et le timing est parfait Et quand tout à coup nous avons été interrompus par un super spectacle de rue On est à la recherche d'un café frappé Bon, pour les adeptes du japonais, j'espère que vous aurez aimé cet accent Bon, café récupéré Et maintenant on va aller rejoindre les deux loustiques Pour plus de fun Bon, continuons notre escapade Et quoi de mieux que le marché Bah oui Avec tous ces gens en kimono Plus magnifiques les uns que les autres Toutes les petites choses trop kawaii Et tous ces petits souvenirs que tu peux ramener trop touristes Non mais il faut quand même avouer que ce quartier est quand même trop kawaii Ecoutez, pour nous la journée est terminée Il est temps de rentrer J'espère que cette vidéo vous aura plu Et en tout cas, on vous embrasse A bientôt Sayonara Pour nous la journée est terminée On va promouter un petit peu au calme Bon, regarde, on va essayer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501